A quoi servent les régions ? La France a été divisée en régions en 1955. Mais ce n'est qu'en 1982, avec les premières lois de décentralisation, qu'elles sont devenues des collectivités territoriales à part entière, au même titre que les communes et les départements. Avec ces lois, l'État commence également à leur transférer des compétences. La France métropolitaine est aujourd'hui divisée en 22 régions. Chacune est gérée par des conseillers régionaux, élus au suffrage universel direct pour 6 ans, qui élisent parmi eux le président du conseil régional. À partir du 1er janvier 2016, il n'y aura plus que 13 régions. En effet, certaines régions vont être regroupées afin d'avoir une taille équivalente à celle des régions d'autres pays européens et de mieux maîtriser leurs dépenses de fonctionnement. Les régions exercent des compétences dans de nombreux domaines. Le développement économique est leur principale compétence. Elle verse des aides aux entreprises pour les inciter à s'implanter sur leur territoire, à innover et à se développer à l'international. L'enseignement et l'apprentissage. Elle finance la construction, la rénovation et le fonctionnement des lycées et des centres de formation des apprentis, CFA. L'emploi est la formation professionnelle. Elle finance notamment les maisons de l'emploi, dont le rôle est d'informer et d'orienter les demandeurs d'emploi. Et elle finance également des formations pour les demandeurs d'emploi. Le logement. Elle finance par exemple la construction de logements sociaux. Les transports. Elle gère notamment les TER, trains express régionaux. Ou encore l'environnement, car elles entretiennent les parcs naturels régionaux de leur territoire. La loi NOTRe, pour Nouvelle organisation territoriale de la République, adoptée en août 2015, a précisé les compétences des régions et a notamment supprimé les compétences en doublon entre les régions et les départements. Les régions sont désormais les seules collectivités territoriales à gérer les transports scolaires interurbains et à pouvoir verser des aides directes aux entreprises. Pour assurer leur mission, les régions disposent de différentes ressources. Elles reçoivent chaque année des dotations de la part de l'État et elles perçoivent des impôts, comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, qui est payée par les entreprises réalisant plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Elles peuvent également bénéficier d'aides de l'Union européenne et emprunter pour financer leurs investissements. C'est pour des régions redessinées et au pouvoir renforcé que les Français sont appelés à voter aux élections régionales les 6 et 13 décembre prochains.